Alors j'avais choisi, bon ça c'était le premier tableau que j'ai fait, de ne pas rester en France mais d'aller en Italie, où j'avais vu pendant quelques années exposer le repas chez Lévis de Véronèse, tiers par tiers. C'est un tableau immense, un des plus longs, peut-être pas le plus grand en surface, mais le plus long du monde. Il fait 13 mètres de large. Non, je pense qu'il y a le paradis du Tintoret qui fait 22 mètres, mais bon, les deux sont voisins d'ailleurs. Et comme il avait été dans son histoire très tumultueuse coupée en trois morceaux, la direction de l'Academia l'a restaurée tiers par tiers. Et donc on voyait ce tableau disparaître par petits morceaux et revenir, et être exposé avec des vitrines qui montraient un peu toutes les phases de la restauration, les pigments qui avaient servi au peintre, et ainsi de suite. Donc je me suis dit que c'était vraiment l'exemple idéal, puisque c'était une campagne de restauration qui avait duré plusieurs années, qui avait été menée avec toutes les techniques les plus modernes au début des années 80. Et je suis allé donc à Venise, où on m'a laissé complètement carte blanche. Donc j'ai fait le premier film comme ça, sans aucune contrainte ni financière ni temporelle, ce qui ne s'est évidemment jamais reproduit depuis, car le marché de l'image entre temps, entre 1980 et maintenant, a explosé. Enfin, la moindre image, le moindre tournage dans un musée, tout est devenu extraordinairement coûteux et devient vraiment un luxe même. Véronès transforme complètement l'espace et l'esprit de la scène. De la quinzaine de personnages traditionnels, il passe à une cinquantaine. Il représente un grand banquet, la Vénitienne, où il rassemble des personnages richement habillés et festoyants. Alors j'ai fait ce premier film, qui était donc le modèle en quelque sorte de ce que je voulais faire, et je l'ai montré à Michel Laclotte, qui à l'époque était le directeur du Louvre, et à Dominique Paigny, qui dirigeait le nouveau service audiovisuel du Louvre. Et un service culturel nouveau avait été fondé aussi avec le Grand Louvre, tous les travaux du Grand Louvre, donc dirigé par Jean Gallard. Et les trois ont trouvé que c'était vraiment le genre de film qui pouvait entrer dans un cycle de films patronné par le Louvre. Donc ils m'en ont commandé tout de suite six. Donc Delacroix, Rembrandt, Vermeer. Enfin, on m'a laissé complètement libre de choisir. Delacroix, Rembrandt, Vermeer, Lorrain, Poussin. Et puis, peu de temps après, le musée d'Orsay est entré dans la danse, si j'ose dire. Et ensuite, le centre Pompidou. Et du coup, la série, d'abord, a pris énormément d'ampleur en deux, trois ans. Et ensuite, s'est étalée sur un laps de temps historique considérable. Et puis, il faut dire que très vite, les films ont été distribués sous forme de cassettes grâce à l'entrée des éditions Montparnasse dans la production. Cette démultiplication par les cassettes, ensuite par les DVD, a rendu la série très populaire.